R-Algérie. Pourquoi il n'y a pas eu de nouveaux vols avec la France ? Le ministère des Transports a annoncé, mercredi 10 août, une nouvelle mise à jour du programme de vol R-Algérie, conformément aux instructions du président de la République. R-Algérie a notamment obtenu l'aval des autorités pour renforcer ses vols avec la Turquie notamment. Désormais, la compagnie aérienne nationale opère deux vols par jour entre Alger et Istanbul. Elle rouvrira également les lignes vers Istanbul au départ d'Oran, Anaba et Constantine. Vol R-Algérie avec la France. Mauvais timing pour une augmentation. La France est la grande absente de cette mise à jour. On pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas de nouveaux vols avec la France qui reste le principal marché d'Air Algérie. Une augmentation du nombre de vols avec la France aurait été la bienvenue en juillet quand la demande était très forte vers l'Algérie. Les billets avaient atteint des niveaux assez élevés. Air Algérie a réussi à faire le plein de ses avions malgré les prix. Augmenter les vols avec la France pour la deuxième partie du mois d'août n'aurait eu aucun sens. Il y a certes une tension sur les vols au départ d'Algérie vers la France vu que c'est la période des retours des vacanciers et celle des départs des étudiants algériens nouvellement inscrits dans les universités françaises. Mais la situation est gérable. Vol France, Algérie. Une augmentation serait contre-productive. Faire le plein des avions est une aubaine pour chaque compagnie aérienne dans le monde. Augmenter les vols à l'heure actuelle ne serait, en rien, bénéfique pour Air Algérie d'un point de vue purement commercial. La demande sera peut-être mieux gérée mais les nouveaux vols partiront moins remplis d'autant plus que c'est la fin des vacances et Air Algérie n'est pas assuré de faire le plein dans le sens France. Algérie pour longtemps. Une augmentation des vols ne serait pas très rentable dans le contexte actuel. De plus, le nombre de vols avec la France à l'heure actuelle n'est plus très loin des niveaux d'avant la crise. La prochaine étape serait une reprise totale du programme annuel. Or, d'un point de vue opérationnel, Air Algérie préférerait une reprise par étape. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !